Les neurosciences affectives et sociales, elles s'intéressent aux relations et aux émotions. Ce ne sont pas du tout les neurosciences cognitives. Les neurosciences cognitives, elles datent de 1970, donc elles sont anciennes. Et les neurosciences cognitives, elles sont bien connues en France, nous avons des grands spécialistes, et notre ministre de l'éducation a fondé un conseil scientifique en neurosciences cognitives. Les neurosciences affectives et sociales, elles sont très récentes, ce sont des sciences du XXIe siècle. Et elles s'occupent, elles s'intéressent aux émotions et aux relations. Moi qui ai un certain âge, je peux vous assurer que quand j'ai commencé mes études de médecine, et au XXe siècle, on ne savait pas du tout ça. On savait que le cerveau était dévolu aux fonctions intellectuelles, motrices et sensorielles. Et c'est pour ça qu'on axe le travail généralement chez l'enfant sur la motricité, la sensorialité et ce qui est intellectuel. Ce n'est qu'au XXIe siècle qu'on sait qu'une grande partie du cerveau est dévolue à nos relations, ce qui veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire que nos relations sont extrêmement importantes pour nous, et nous le savons tous, et aux émotions. Donc ça, c'est une vraie découverte. Qu'est-ce que disent les chercheurs sur les relations ? Eh bien, comme on va voir qu'est-ce que disent les chercheurs au niveau des relations et au niveau du cerveau, je vais vous proposer un petit travail, si vous êtes d'accord, j'oblige personne. Je vais vous demander de vous mettre deux par deux. Il y en a un qui va écouter, sans interrompre, sans faire de commentaire, et l'autre qui va s'exprimer. Et je vous donnerai le top départ, on va faire ça assez rapidement, parce que, voilà, ça sera pendant deux minutes, et puis au bout des deux minutes, je vous dirai stop, et puis vous intervertirez. Donc la question, c'est, qu'est-ce que vous souhaitez dans vos relations, avec vos collègues, avec vos amis, avec votre conjoint ? D'accord ? Vous voyez, c'est une question très simple. Et deux minutes sont passées. Donc je vais proposer aux personnes qui le souhaitent, d'exprimer ce qui a été dit dans votre duo. Alors nous, dans notre binôme, là, il y a le mot respect, respect et écoute, aussi bien de celui qui ne parlait pas que celui qui s'exprimait. Je pense que celui, enfin moi, j'ai commencé par être écoutante, voilà, et donc je hochais la tête, mais je m'empêchais aussi, j'essayais de m'empêcher de faire des interprétations sur ce qui était dit. Donc le mot clé, ça a été, les deux mots clés, c'était respect et écoute, et finalement, j'ai l'impression qu'on est rentré dans des choses assez intimes et essentielles. Voilà, en deux minutes, alors je ne connais pas du tout la personne qui était assise à côté de moi, mais on est allé quand même un peu loin dans ce qu'on s'est dit. Oui, c'est formidable. Là, il y avait une autre, merci beaucoup, il y a une autre personne qui voulait parler. On a évoqué beaucoup, harmonie et régulation des relations, authenticité également. Voilà, des éléments de partage. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre personne ? Oui, il y a quelqu'un ici qui veut s'exprimer. Bonjour. Bonjour. Je voulais parler d'empathie et de bienveillance. Merci. Je vais prendre une dernière personne. Bonjour. Bonjour. Donc, c'était différent et un peu la même chose, c'est-à-dire on a beaucoup parlé d'empathie, mais dans un sens aussi que la personne, que cette empathie ne cache pas une nécessité de dire parler vrai, c'est-à-dire de ne pas attendre de l'autre simplement, ben oui, ok, on est d'accord avec toi, mais qu'il y ait de répondants. Voilà, c'est la chose qui nous paraît assez importante. Et puis aussi dans un autre sens, à tous les deux, quelqu'un que je ne connaissais pas, voilà, c'est peut-être que je veux trop protéger mes amis, je veux peut-être trop protéger mes enfants, et en effet, ça peut être peut-être nuisible dans la relation. Je vous remercie beaucoup. Alors, il pourrait y avoir beaucoup d'autres choses qui sont dites. C'est quelque chose que je faisais avec mes patients quand je recevais les parents. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous, vous souhaitez comme relation, idéalement ? Et en fait, tout le monde répond à la même chose, en fait. Si on creuse, tout le monde a envie et besoin d'être écouté d'abord. Et généralement, les gens ne nous écoutent pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils nous interrompent, ils font des commentaires sur ce qu'on dit. Dans ce cas-là, on n'arrive pas à aller au fond de ce qu'on voudrait dire. Donc, l'expression est très importante, de pouvoir s'exprimer. Et l'écoute, d'être écouté, est extrêmement importante. Ensuite, quand on est écouté, on a envie d'être compris. Et d'être compris, plusieurs personnes ont parlé d'authenticité, de parler vrai. On a besoin d'être compris dans ce que nous sommes, nous, spécifiquement. Et puis, la troisième chose qui n'a pas été dite, mais que vous auriez certainement dit si je vous avais laissé plus de temps, c'est qu'on a tous besoin d'être soutenus, encouragés dans ce qu'on fait. Donc, vous voyez, il y a trois choses extrêmement importantes. D'être écouté profondément, d'être compris dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos projets, et d'être soutenus dans ce que nous sommes, nous, de façon authentique. Et bien, la chose la plus extraordinaire, quand moi, j'ai commencé à sortir ces études, et bien, c'est que tout ce que nous savons, nous, profondément, et bien, les scientifiques du XXIe siècle nous disent que, oui, c'est ça, idéalement, dont nous aurions tous besoin. Alors, moi, je n'ai sorti que les études concernant les enfants et les adolescents. Mais je pense que, pour nous, adultes, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils nous disent quoi ? Et bien, que nous avons tous besoin d'une relation empathique. On va voir ce que c'est que l'empathie. En fait, c'est l'écoute. Chaleureuse, soutenante. Et que c'est ça, quand l'enfant a la chance d'avoir un entourage comme ça, qui va faire développer le cerveau de l'enfant au maximum de ses possibilités. Donc, vous voyez que c'est un grand pas dans la connaissance pour tous les êtres humains de savoir que, scientifiquement, on sait que c'est ça qui va faire développer le cerveau de l'enfant et de l'adolescent. Donc là, je vous ai mis la phrase de Nelson Mandela que j'aime beaucoup, et je la remets à chaque conférence parce que j'aime beaucoup cette phrase, que l'éducation est l'arme la plus puissante si on veut changer le monde. Donc, si on veut changer le monde, il faudrait que les enfants aient la possibilité d'avoir des relations comme ça avec leur entourage. Et puis, la jeune Malala, qui a eu le prix Nobel de la paix à 17 ans, elle a dit qu'avec les armes, évidemment, qu'on peut tuer les terroristes, mais avec l'éducation, on peut changer l'idéologie du terrorisme. Et voilà ce qu'ont dit les chercheurs, que la relation idéale, c'est une relation empathique, soutenante et aimante. Alors, qu'en est-il de l'éducation dans le monde entier ? Eh bien, l'UNICEF, il y a un représentant de l'UNICEF qui est là, je ne le savais pas. Eh bien, dans les dernières études de l'UNICEF, l'UNICEF nous dit que l'éducation dans le monde entier n'est pas terrible du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que les enfants subissent quotidiennement, pratiquement tous, des humiliations verbales et physiques dans leur famille et dans toutes les structures des institutions. Donc, les enfants subissent le contraire de ce qu'il faudrait faire. Alors, les humiliations verbales, c'est « t'es infernal, t'es insupportable, t'es nul, t'es débile ». Et je peux vous assurer que les parents ne se gênaient pas, même devant moi, de dire ça à leurs enfants. « T'es bête, on n'arrivera à rien de toi ». Vous voyez, tout ça, ce sont des vraies humiliations. Et les humiliations physiques, généralement, ils ne le faisaient pas trop devant moi. Ils tiraient leurs enfants quand même, bon, avec des gestes pas très doux. Mais les enfants subissent beaucoup, beaucoup d'humiliation physique dans les familles. Et nous, à l'école, nous avons la chance qu'il n'y ait plus d'humiliation physique. Mais dans beaucoup de pays du monde, à l'heure actuelle, les enfants sont battus, voire torturés à l'école. Alors, moi, je n'en veux pas du tout aux adultes de faire ça parce qu'ils le font en croyant bien fait. Ils pensent que c'est comme ça que leur enfant va bien se comporter ou bien travailler à l'école. Donc, vous voyez qu'il y a une révolution, vraiment, de comprendre que, oui, il va falloir changer notre façon de faire. Il y a une chercheuse qui a voulu savoir qu'est-ce que donnent les éducations punitives et sévères. Eh bien, c'est une chercheuse de Ford. Elle a repris 30 études. Vous voyez, il y a 30 études sur les éducations punitives et sévères. Et elle montre que ça fait le contraire de ce que les adultes voudraient. C'est-à-dire que ça donne des enfants ou des adolescents durs, insensibles, sans empathie et avec beaucoup de troubles du comportement. C'est-à-dire que soit ils deviennent agressifs, soit ils deviennent anxieux, soit ils deviennent dépressifs. Ça peut donner des addictions à l'alcool ou aux drogues. Ça peut donner de la délinquance et des suicides. Donc, vous voyez qu'au XXIe siècle, nous savons vraiment qu'il va falloir changer totalement notre façon de faire avec les enfants. Et je le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec le laxisme. L'adulte doit être un vrai adulte. Il doit transmettre des valeurs. Il doit donner un cadre. Il doit savoir dire non s'il y a un comportement inadéquat, mais sans humilier l'enfant, sans le dévaloriser. À l'heure actuelle, il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs dans le monde entier qui travaillent en neurosciences affectives et sociales. Là, vous voyez l'ancienne génération à gauche et la nouvelle génération à droite. Vous voyez que dans la nouvelle génération, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes femmes. Et là, vous voyez un des fondateurs des neurosciences affectives et sociales. J'adore sa bouille. On dirait le professeur Nimbus. Vous ne le voyez pas bien ? C'est Alan Shaw. Et il a une formation pluridisciplinaire. Il est à la fois pédiatre, neurologue, psychiatre, chimiste et biologiste. Et en fait, sa pluridisciplinarité lui a permis de ne pas être idéologue sur le développement d'un être humain. Et c'est lui qui a découvert quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez cette toute petite partie-là du cerveau que nous avons au niveau de notre arcade sourcilière. C'est la partie la plus précieuse que nous avons. Elle nous permet d'être empathique. Et sans empathie, on ne peut pas aimer. Donc, vous voyez comme c'est fondamental, l'empathie. Elle nous permet d'avoir un sens éthique et moral. Et on se plaint que beaucoup d'adultes n'ont pas de sens éthique et moral. Elle nous permet de faire face à nos émotions et de faire des choix. Et faire des choix, c'est essentiel pour avoir une vie qui nous corresponde. Et bien, Alain Chor nous dit quoi ? Que c'est l'attitude des adultes pendant l'enfance qui va permettre à cette partie la plus précieuse que nous avons de se développer bien ou non. Donc, vous voyez, ça nous met face à nos responsabilités. Donc, ces connaissances nous obligent, nous, à changer notre façon de voir l'enfant et de changer notre attitude. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre cerveau ? Dans notre cerveau, il y a tout. Il y a toutes nos facultés intellectuelles, toutes nos facultés esthétiques. Vous avez vu, là, dans cette diapo, il y a un point fermé, la révolte, la colère. La musique, l'émerveillement devant la beauté du monde, il y a tout dans notre cerveau. Et qu'est-ce que nous disent les chercheurs ? Que ce que nous avons dans notre cerveau va bien se développer si la qualité de la relation est celle que je vous ai décrite. Ça, on ne le savait pas. Intuitivement, on pouvait l'imaginer, mais on ne le savait pas. Donc, vous voyez, l'axe principal, c'est la qualité de la relation que nous avons. Donc, là, on parle des enfants. Avec les adolescents, c'est la même chose. Notre cerveau, là, je vous ai mis des images sur le cerveau, c'est la chose la plus complexe de l'univers. On n'en est qu'au tout début de la connaissance du cerveau. Mais on sait déjà beaucoup de choses. Vous voyez, je vous ai mis qu'il y a 100 milliards de neurones. C'est énorme. Je vous ai mis un neurone. Vous voyez, là, avec le noyau et avec la terminaison. Ça, c'est ce qu'on appelle la substance grise. Quand vous entendez parler de la substance grise, c'est ça. Là, vous avez l'axe du neurone avec quelque chose qui est en jaune. C'est un manchon de graisse qui permet la conduction électrique d'un neurone à l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle la substance blanche. Là, vous voyez des neurones qui se connectent. Les neurones sont interconnectés. Et entre chaque neurone passent des molécules cérébrales. Et on a des centaines de molécules cérébrales. Donc, en permanence, notre cerveau produit de l'électricité et de la chimie. Et notre cerveau est en activité nuit et jour. Il ne s'arrête jamais. L'essentiel dans le cerveau, ce sont nos circuits neuronaux. Et là, un des circuits qui va nous intéresser le plus, c'est le circuit qui part du cortex préfrontal que nous avons derrière notre front et qui nous permet... Notre cortex préfrontal, c'est la différence avec les grands singes. Donc, le cortex préfrontal, pour nous, c'est le lieu le plus important qui nous rend pleinement humain. Et le réseau qui va donc du cortex préfrontal au cerveau émotionnel et au cerveau archaïque. Ça, ça va être des réseaux très, très importants. Très, très schématiquement, nous avons trois cerveaux. Mais c'est très schématique. L'essentiel, ce sont les réseaux. Donc, on a un cerveau archaïque que nous avons en commun avec les reptiles et les poissons. C'est-à-dire que si on est en grand danger, soit on va attaquer, soit on va fuir, soit on va être en état de sidération. Donc, si on est en grand danger ou en grande insécurité, on va être comme cela. Et ça, c'est très important, vous qui vous occupez de la petite enfance, le petit enfant est dominé par son cerveau archaïque. Ça veut dire que quand il va être en insécurité, eh bien, c'est son cerveau archaïque qui va le dominer. C'est-à-dire que soit il va attaquer, il va griffer, il va taper, il va mordre, soit il va fuir, soit il va être en état de sidération. Et ça, je peux vous dire que quand j'ai compris ça, mon regard sur l'enfant a totalement changé. Donc, j'en parlais tout à l'heure à Anne. Je me suis rendue compte, avec ces nouvelles connaissances, que j'avais dit beaucoup de bêtises aux parents au XXe siècle. Et donc, je leur ai dit, vous savez, au XXe siècle, je vous ai dit beaucoup de choses fausses, parce que tout ça, on ne le savait pas. Donc, vous voyez, ça nous oblige à avoir un autre regard sur l'enfant. On a un cerveau émotionnel. C'est le cerveau qu'on a en commun avec tous les mammifères. Donc, tous les mammifères éprouvent des émotions. Et là aussi, ce cerveau est dominant chez l'enfant petit. Donc, l'enfant petit, c'est-à-dire en dessous de 5-6 ans, il est dominé par son cerveau archaïque et par son cerveau émotionnel. Et donc, ce sont des boules d'émotions, les petits. Vous le savez bien. Ils ont des tempêtes émotionnelles. Ensuite, le cerveau supérieur, je vous ai dit, c'est celui qu'on a, en fait, qui nous permet toutes les grandes activités de l'être humain. Et dans le cerveau supérieur, c'est le cortex préfrontal qui nous différencie des grands singes. Ce cortex préfrontal, vous voyez, je vous ai mis toutes ses facultés. C'est ce qui nous permet de réfléchir, de raisonner, d'être créatifs, de planifier, de résoudre les problèmes, d'avoir une conscience de soi et d'avoir de l'empathie. Donc, vous voyez, c'est celui-là qu'il faut développer chez les enfants, les adolescents. Et c'est notre qualité de relation, empathique, chaleureuse, soutenante, qui va permettre à ce cortex préfrontal de se développer. Dans ce cortex préfrontal, il y a ce fameux cortex orbitofrontal dont je vous ai parlé. Je vous rappelle les quatre fonctions de ce cortex orbitofrontal. C'est lui qui nous permet d'avoir de l'empathie, d'avoir un sens éthique et moral, de faire des choix et de faire face à nos émotions. Donc, qu'est-ce que nous disent d'autres, les chercheurs ? Eh bien, les chercheurs nous disent que le cerveau de l'enfant, il est beaucoup, beaucoup plus vulnérable, immature et malléable que tout ce qu'on imaginait jusqu'à présent. Donc ça, ça nous donne aussi une autre image de l'enfant petit. L'enfant petit est extrêmement fragile. Son cerveau est très malléable et ça, tous les dictateurs le savaient. On fait ce qu'on veut d'un enfant. Et il est très immature, c'est-à-dire que maintenant, on sait que le cerveau est mature jusqu'à... Il faut qu'un cerveau adulte, c'est 25 ans. Donc vous voyez que quand on a des tout-petits, ils sont extrêmement immatures. Et le cerveau est très malléable, c'est-à-dire qu'il est malléable. Ça, on le sait déjà depuis le XXe siècle. Il est malléable jusqu'à la fin de notre vie. Mais il est beaucoup, beaucoup plus malléable les deux premières années de vie. Toute l'enfance aussi et à l'adolescence aussi. Mais la plus grande malléabilité du cerveau, là où s'imprime le plus de choses, ce sont les deux premières années de vie. La grossesse, c'est les deux premières années de vie. Mais je vous le redis, toute la petite enfance, le cerveau est encore très, très malléable. Et il est malléable à un tel point que toutes les relations qu'il va avoir, l'enfant, va modifier en profondeur son cerveau. Il va modifier aussi bien son cerveau intellectuel que son cerveau affectif. Le cerveau affectif, c'est celui qui nous permet d'exprimer nos émotions et d'avoir des relations. Mais donc, tout ce que l'enfant va vivre va modifier en profondeur son cerveau. Et va modifier quoi ? Vous voyez, vous allez voir que les recherches vont très loin. Les molécules cérébrales, elles-mêmes, ça va modifier les neurones eux-mêmes, les circuits neuronaux, les structures cérébrales, les connexions entre les neurones, l'expression de certains gènes. Donc, vous voyez que ça joue sur la génétique. Les relations que nous avons vont modifier nos gènes. Les télomères des chromosomes aussi, c'est une partie du chromosome qui empêche le vieillissement des chromosomes. Et un max aussi que nous avons dans notre corps qui nous permet de faire face au stress. Donc, vous voyez que les recherches vont déjà très très loin en nous disant que chaque relation va modifier en profondeur le cerveau de l'enfant. Donc, si vous lisez les références que je donne dans mes livres, vous allez voir que c'est la science pure et dure. Ce sont des recherches très 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 complexes sur les molécules, sur les neurones, sur les structures cérébrales, sur les gènes et sur les chromosomes. Ils nous disent que le cerveau de l'enfant est extrêmement nocif, euh, fragile, excusez-moi, et que toutes les humiliations verbales et physiques dont je vous ai dit l'enfant souffre pratiquement tous quotidiennement vont modifier profondément le cerveau dans le mauvais sens. Ça, je vous l'ai dit, que le cerveau de l'enfant était très immature. Qu'une grande partie de notre cerveau est évolue aux relations sociales, je vous l'ai dit en commençant. Et maintenant, nous avons parlé donc des relations. Et maintenant, nous allons parler de la deuxième chose qui est l'objet des neurosciences affectives et sociales, qui sont les émotions. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais vous demander de vous mettre en binôme. Vous pouvez changer de binôme si vous voulez. Et pour les personnes qui viennent d'arriver, je vais vous faire travailler deux par deux. Pendant deux minutes, une personne va s'exprimer et une personne va écouter sans interrom, sans faire de commentaire. Et la question, ça va être qu'est-ce que c'est qu'une émotion est-ce qu'il faut exprimer nos émotions et quel est le rôle des émotions ? Alors, c'est beaucoup, beaucoup de choses en deux minutes. Vous allez faire ce que vous allez pouvoir. Donc, c'est bien compris la question ? Qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Est-ce qu'il faut exprimer nos émotions et quel est le rôle des émotions ? Donc, comme tout à l'heure, je vais demander aux personnes qui veulent d'exprimer ce qui a été dit dans votre binôme. Du coup, nous, dans notre binôme, on s'est dit que les émotions, c'était une réaction corporelle à ce qui se passait autour de nous. Il y a des environnements qui provoquent du plaisir et d'autres, de la peur ou de la colère. Il nous a semblé que c'était important de les exprimer, voir que de toute façon, elles s'exprimaient même si on n'avait pas toujours très envie. et dans la fonction, il nous a semblé que ça nous permettait d'avoir une idée de notre état général. Peut-être que si on pleure tous les jours, c'est qu'on cherche la cause plus profonde. et puis aussi que ça nous permettait de nous adapter à notre environnement. Ça veut dire que si dans un environnement qui va plutôt provoquer du plaisir chez nous, on va avoir tendance à rechercher, à reproduire cette situation-là et à fuir celle qui provoque la peur ou la colère. Merci beaucoup. C'est très complet. Qui veut s'exprimer ? On voudrait juste rajouter quelque chose qui nous semblait important qu'on l'a dit l'une et l'autre. C'est que ce chemin de régulation des émotions, ça devrait être quelque chose qui soit inscrit au programme des écoles. Apprendre à réguler ses émotions, pas trop les garder pour soi, pas trop les projeter sur l'autre. Et que ça, c'est un vrai chemin pour nous. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer ? Oui, bonjour. Bonjour. Nous avons partagé déjà reconnaître nos émotions, le siège des émotions, c'est le corps. Et nous n'avons pas forcément été éduqués à accueillir nos émotions et à les reconnaître. C'est une première phase déjà d'accueillir nos propres émotions, être à l'écoute de soi et également aussi à l'écoute des émotions des autres. Avant de les exprimer, il faut déjà les accueillir. Je crois que c'est la première phase. Et notre génération, enfin moi j'ai 50 ans, on nous a plutôt dit ne t'écoute pas, ne t'écoute pas. Donc là, c'est déjà mal paré pour reconnaître ces émotions. Merci beaucoup. Une dernière personne ? Alors, pour moi, une émotion, c'est un ressenti de ce que je ressens dans mon corps. Je le laisse ou non s'exprimer, en tout cas, je sais qu'il est présent. Il doit s'exprimer, surtout il doit se vivre, pas forcément s'exprimer et partager, mais en tout cas se vivre intérieurement. et je pense que les émotions nous protègent et nous permettent d'avoir des relations sociales. Merci beaucoup. Donc vous savez déjà beaucoup de choses sur les émotions. Alors, les émotions, c'est quelque chose dont on ne parlait pas au XXe siècle. Spinoza en avait parlé mais il n'a pas été écouté. C'est quelque chose qu'on travaille depuis très peu de temps. Donc, il y a quelqu'un qui a dit que oui, les générations précédentes n'ont pas été du tout habituées à travailler sur les émotions. Donc c'est quelque chose de très nouveau. Alors, vous l'avez très bien dit, les émotions, c'est quelque chose, c'est une expression du corps. C'est biologique. C'est une réaction physiologique à un événement extérieur. Et ça, c'est très important de prendre conscience de ça parce que ce n'est ni bien ni mal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jugement moral à avoir sur ces émotions. Par contre, il y a des émotions agréables comme je suis joyeuse ou serein, je suis serein, je suis plein d'allant. Ça, c'est des émotions agréables. Et il y a des émotions désagréables comme la peur, la colère, l'anxiété, la tristesse. Et dans ce cas-là, c'est une souffrance les émotions désagréables. Donc, ce sont des réactions involontaires et ça nous permet de nous connaître. Donc ça, c'est très important. Nous qui nous occupons d'enfants, nous avons envie que nos enfants aient une bonne connaissance d'eux-mêmes. Il faut qu'ils se construisent. Eh bien, on se connaît si on est bien connecté à ces émotions. Parce que si on est tout le temps en colère ou triste, ça veut dire que nos besoins profonds ne sont pas satisfaits. Donc, c'est très important de comprendre ce que veulent dire nos émotions. Alors que si on se sent serein, enthousiaste, ça veut dire que notre vie correspond à ce que nous souhaiterions. Donc, ce sont des indicateurs sur nous-mêmes. Donc, c'est extrêmement important. Là, je vous ai mis ça, là. Le premier qui a compris le rôle des émotions, c'est Antonio Damasio, qui avait des patients dans son service qui avaient eu soit un accident de voiture, une tumeur cérébrale ou une hémorragie qui avaient abîmé ce cortex orbitofrontal dont je vous ai parlé qui est si important pour les émotions. Eh bien, ces patients-là menaient une vie totalement incohérente, chaotique alors qu'ils avaient un QI normal. Je peux vous assurer qu'il a été très choqué de voir qu'ils avaient un QI normal et ils faisaient n'importe quoi. Ils pouvaient tuer ou voler puisqu'ils n'éprouvaient plus rien. Ils n'avaient plus de vie affective, évidemment. Ils avaient perdu leur travail parce qu'ils n'en avaient plus rien à faire de leur travail. Très souvent, ils vivaient dans la rue parce que ça leur était égal de vie dans la rue. dont vous imaginez, alors que leur intellect était normal. Donc, ça a été le premier à décrire le circuit cérébral des émotions et à comprendre vraiment à quoi servaient les émotions. Donc, vous voyez, je vous ai mis, nos émotions influencent notre vie tout entière, notre vie affective bien entendu, mais notre façon de penser, de faire des choix, d'apprendre, d'agir et d'avoir un sens éthique et moral. Donc, ça va être extrêmement important de connaître, d'identifier ces émotions et de savoir aussi les exprimer. Et très souvent, on a dit à l'enfant arrête tes caprices, arrête tes comédies, arrête tes colères, arrête d'avoir peur, c'est pas grave. Va dans ta chambre. Donc, on l'a empêché d'exprimer ses émotions. Moi, je me suis occupée beaucoup de maltraitance. Les enfants maltraités que je recevais, je leur demandais comment ils se sentaient. Ils me disaient mais je lui très bien. Parce que reconnaître qu'on souffre, ça peut être très difficile. Donc, c'est un déni de dire oui, je souffre. Et les chercheurs nous disent que l'expression des émotions est très bénéfique. À chaque fois qu'on ose dire je suis triste ou je suis inquiet, eh bien, tout de suite, ça va calmer une partie de notre cerveau qui est très importante qu'on appelle l'amidale cérébrale. et l'amidale cérébrale, là, je vous la mets en rouge, c'est elle qui va activer les molécules de stress, le cortisol et l'adrénaline. Moi, depuis que je sais ça, je peux vous assurer que quand je commençais ma journée à l'hôpital, si j'avais eu un souci dans ma famille, je disais, aujourd'hui, je suis anxieuse ou je suis inquiète, je suis triste, j'ai eu un souci dans ma famille. je ne disais pas ce que c'était, bien entendu, mais je le disais. Moi, tout de suite, ça m'apaisait, ça me faisait du bien et je savais que mes patients me comprendraient, ils auraient plus d'empathie vis-à-vis de moi et tout de suite, ça modifiait ma journée. Donc, il ne faut pas avoir peur, au contraire, je vous encourage à parler de vos émotions. Vous n'avez pas à dire, sauf à vos amis, évidemment, pourquoi vous avez telles émotions, mais juste de dire ça. Et je vous encourage aussi, on en parlait hier soir, pour ceux et celles qui s'occupent de la petite enfance, la petite enfance, c'est l'âge le plus difficile. Vous savez pourquoi, à cause des tempêtes émotionnelles, à cause du cerveau archaïque qui est dominant, comme je l'ai déjà dit en début, celles qui sont arrivées plus tard, vous ne l'avez pas entendu, mais le tout petit a un cerveau archaïque dominant qui le pousse à taper, qu'il fait mort quand il est en grande insécurité. Et il a aussi des tempêtes émotionnelles, c'est-à-dire qu'il va se rouler par terre, il va crier, il va jeter ses jouets, il va beaucoup pleurer. Et bien, tout ça fait que pour vous, c'est extrêmement difficile. l'amidale cérébrale, je reviens à l'amidale cérébrale, elle est le centre donc de la peur et elle est mature dès la naissance. Donc, nos nouveaux-nés peuvent avoir déjà très très peur. Et à chaque fois qu'on va stresser un enfant, c'est-à-dire qu'il va y avoir du cortisol qui va être sécrété, ça empêche la sécrétion de l'ocytocine et l'ocytocine, c'est cette molécule qui nous permet d'être empathique. Donc, quand on dit à un enfant arrête tes comédies, arrête tes caprices ou tu es méchant, tu ne sais pas bien ce que tu fais, il y a du cortisol qui est sécrété et ça va l'empêcher d'être empathique. Et l'ocytocine nous permet d'être empathique et nous fait du bien. Quand on a un souci, par exemple, ce matin, vous vous êtes engueulé avec votre conjoint, par exemple, nous adultes, normalement, nous avons notre cortex préfrontal, je vous ai dit tout à l'heure en début d'intervention qu'il était extrêmement important. Ce cortex préfrontal, il nous permet de prendre du recul, d'analyser la situation et de trouver des solutions. Donc, vous allez vous dire « Oui, ce n'est peut-être pas si grave que ça, je vais aller lui parler et puis voilà. » Eh bien, le tout petit, son cortex préfrontal est immature. Il ne peut pas prendre du recul. vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que quand il a un conflit, il reçoit ça de plein fouet. C'est-à-dire que lui, quand il est triste, ce sont des immenses tristesses. Et c'est une souffrance. Quand il est en colère, ce sont des immenses colères. Et on lui dit « C'est rien, arrête tes comédies. » Et quand il a peur, ce sont des vrais paniques. Il n'a pas ce cortex préfrontal qui lui permet de prendre du recul vis-à-vis de ce qu'il vit. Donc vous voyez, ça aussi, ça m'a fait changer complètement ma vision de l'enfant. Et ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'empathie et de compassion vis-à-vis d'un tout petit qui est en proie à ces tempêtes émotionnelles. Donc ce cortex préfrontal et en vitofrontal nous permet, face à nos émotions, de nous calmer. Et l'enfant, son cortex préfrontal n'est pas mature. Donc il ne peut pas se calmer seul, tout petit. Il a besoin de nous pour se calmer. De nous calmer, nous, adultes, sans agresser l'autre verbalement et physiquement. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont un cortex préfrontal qui ne fonctionne pas bien. Et oui, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu l'enfance qu'ils auraient dû avoir. Donc jusqu'à 5 ans, 5-6 ans, ça veut dire que l'enfant est très immature, je vous l'ai dit. Il n'est pas encore du tout capable de faire face à ses émotions. Et la peur et le stress sont très nocives pour eux. Il ne faut jamais, jamais faire peur à un tout petit. Il ne sait pas comment faire vis-à-vis de ses peurs. Donc ce cortex préfrontal et les connexions qui vont au cerveau émotionnel et au cerveau archaïque ne sont pas encore du tout matures. Et donc, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas ou qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne peut pas faire face à ses émotions. Donc il ne le fait pas exprès. Au XXI siècle, on nous a dit que l'enfant cherchait sa mère, il le faisait exprès de l'emmerder. Enfin, excusez-moi, on nous disait ça. Eh bien non, l'enfant ne le fait pas exprès d'avoir ces tempêtes émotionnelles, de taper, de greffer et de mort. Donc là, je vous ai mis une diapo qui vous montre que ce ne sont pas des caprices quand ils se roulent par terre. Ce n'est pas un trouble pathologique du développement mais la conséquence de l'immaturité du cerveau. Est-ce que c'est clair pour vous ? Et chose qu'on ne savait pas du tout que cette partie du cerveau si importante qui va nous permettre de contrôler nos impulsions et nos émotions va commencer à maturer entre 5 et 7 ans mais qu'en fonction de l'attitude de l'entourage. Et je le répète pour les personnes qui sont arrivées plus tard qu'en dessous de 5-6 ans c'est le cerveau archaïque et le cerveau émotionnel qui domine l'enfant petit et c'est pour ça que c'est si difficile. Et moi, à mon avis, c'est mon hypothèse que comme le petit a ses tempêtes émotionnelles, eh bien c'est pour ça que les adultes ont dû se dire sur toute la planète quelles que soient les cultures que le petit de l'être humain était un animal sauvage qu'il fallait dresser et donc qu'il fallait lui dire le dresser par des claques des fessées même le martinet et autres ou lui dire qu'il était méchant qu'il n'était pas bien mais je pense que c'est à cause de cette immaturité du cerveau que les êtres humains jusqu'au 21ème siècle ont fait comme ça avec les enfants petits et donc je le redis pour les personnes qui sont arrivées en retard et bien c'est une révolution éducative que ces recherches nous incitent à faire. Donc là je vous ai mis Alan Schork c'est lui qui nous a dit que la maturation de ce cortex orbitofrontal va dépendre de l'entourage et si l'enfant reçoit de la sécurité affective de l'écoute de la bienveillance et bien les circuits de ce cortex orbitofrontal vont se renforcer progressivement et donc il va pouvoir progressivement avoir de l'empathie savoir faire face à ses émotions savoir avoir un sens éthique et moral et savoir faire des choix et l'inverse c'est vrai quand il subit des humiliations verbales ou physiques et bien ce cortex orbitofrontal ne va pas bien maturer mais comme le cerveau est malléable et bien ça c'est une grande spécialiste du cerveau des adolescents Sarah Whittle nous dit que alors c'est avec la mère mais si c'est un professionnel ça prête la même chose quand la mère a une attitude chaleureuse et soutenante avec ses adolescents et bien elle va agir sur ce cortex orbitofrontal donc vous voyez ça c'est dû à la malléabilité du cerveau dès qu'on rencontre une personne empathique chaleureuse et soutenante ça nous fait du bien on le savait intuitivement mais maintenant c'est prouvé scientifiquement donc pour vous qui vous occupez de tout petit c'est extrêmement important que de savoir que quand un enfant mort tape ou griffe ce n'est pas parce qu'il est méchant c'est parce que il est en insécurité affective ça veut dire que ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits alors vous savez c'est compliqué les besoins fondamentaux c'est le besoin d'être aimé qu'on soit attentif à lui besoin de jouer besoin de calme vous voyez c'est très compliqué et quand on a beaucoup d'enfants c'est très compliqué d'être individuellement avec chaque répondre à chaque besoin de chaque enfant et bien quand un enfant est en insécurité affective son cerveau archaïque va le dominer et donc il peut taper griffe et mort et ce n'est pas parce qu'il est méchant donc vous voyez nous savons à l'heure actuelle les chercheurs nous disent que l'être humain à sa naissance naît avec une empathie affective nous sommes tous faits pour être altruistes mais par contre comme la très grande majorité reçoivent des humiliations verbales et physiques dès la première année de vie et bien le cortisol cette hormone du stress va empêcher la sécrétion de l'ocytocine qui nous permet d'être empathique donc nous avons tous une capacité d'empathie en nous elle est là mais il va falloir la développer et la réveiller et nous développons cette capacité d'empathie en recevant de l'empathie donc vous voyez c'est l'extraordinaire de la vie humaine et le tragique de la vie humaine c'est que nous dépendons tous les uns des autres et moi je vous encourage vous qui avez un métier très difficile à cause des tempêtes émotionnelles des tout petits de vous donner de l'empathie dans vos équipes de vous comprendre mutuellement de par exemple le matin ah oui j'avais oublié de dire ça tout à l'heure par exemple le matin dans votre équipe de faire une météo au intérieur bah tiens comment tu te sens ce matin toi dans l'équipe et puis ensuite avec vos enfants de leur demander comment ils se sentent même à des tout petits ils comprennent que vous avez une attention à eux même à des bébés on peut leur demander tiens toi ce matin comment tu te sens et je peux vous assurer qu'on peut leur proposer des émotions est-ce que tu te sens joyeux ce matin calme ou bien triste ou bien inquiet voilà et vous verrez que moi je connais des structures où quand on parle aux tout petits de leurs émotions un des premiers mots qu'ils disent ce sont les émotions et ça leur permet eux de mieux se connaître de pouvoir exprimer ce qu'ils sont et nous adultes qui nous occupons d'enfants de pouvoir c'est beaucoup plus facile quand quelqu'un nous dit bah oui en ce moment je suis anxieux et bien on va faire plus attention à la personne donc ça permet d'avoir des meilleures relations donc ce passage de la vie de l'enfant qui est très difficile ne va pas durer si les enfants ont la chance d'avoir des adultes empathiques chaleureux et soutenants au lieu au contraire de les réprimander de crier de les menacer ou de les punir alors je vous redis bien qu'il ne s'agit pas de céder ça ne veut pas du tout dire qu'un enfant qui mord on va lui dire c'est bien pas du tout on va lui dire bien entendu on ne mord pas mais c'est tout on ne va pas lui dire t'es méchant ou c'est pas bien on lui dit on ne mord pas et ensuite c'est contre-intuitif on va l'apaiser vous voyez au lieu de le punir au lieu de lui dire des paroles dévalorisantes on va l'apaiser et ensuite une fois que sa tempête émotionnelle va être passée on va l'aider à exprimer ses émotions parce que s'il mort c'est pour quelque chose peut-être qu'il était très en colère peut-être qu'il était jaloux peut-être qu'il était triste peut-être que vous voyez et puis on va s'occuper aussi de l'enfant qui a été mordu et ce n'est jamais une perte de temps pourquoi une de nos grandes préoccupations nous les êtres humains c'est comment on fait dans nos relations personne ne nous l'apprenait jusqu'à présent et bien au 21ème siècle on sait qu'il faut qu'on nous apprenne comment faire avec nos relations et bien dans ce cas là vous adultes vous allez être un modem et vous allez apprendre tout petit comment on fait vis-à-vis d'un enfant qui est en détresse et bien on s'occupe de lui on va vers lui on va l'apaiser on va l'aider à exprimer ses émotions et je connais des lieux d'accueil où quand un enfant pleure les autres enfants même dès tout petit savent faire des câlins à un enfant qui pleure et ils font souvent des câlins dans le dos voilà et bien ça je peux vous assurer que ça ça prend les relations avec les autres ça prenne ce travail et vous allez voir que ça fait du bien d'être bienveillant parce que quand on est bienveillant on sécrète de l'ocytocine et l'ocytocine c'est une molécule qui nous fait du bien donc vous vous allez être beaucoup mieux et les enfants aussi donc ce que nous disent les chercheurs et bien ils nous disent des choses très intéressantes que nous avons un très grand pouvoir sur le cerveau des enfants que à chaque fois qu'on sait être empathique avec un enfant qu'on l'aide à exprimer ses émotions qu'on l'apaise et bien ça va faire maturer son cerveau et au contraire si on ne l'apaise pas c'est les molécules de stress qui sont sécrétées et qui sont très toxiques pour son cerveau et c'est toute l'attitude de l'adulte qui est importante c'est à dire que le ton de voix une voix calme n'a jamais élevé la voix jamais crié crié stress moi si je vous criais dessus vous seriez vous seriez tressé si votre conjoint vous crie dessus vous n'allez pas apprécier du tout si votre conjoint vous fait les gros yeux vous n'allez pas apprécier du tout vous allez lui dire mais arrête je ne suis pas un enfant alors pourquoi on fait ça avec un enfant on sait que dès qu'on a un regard bienveillant il y a de l'ocytocine qui est sécrétée alors que quand on a fait les gros yeux c'est du cortisol qui est sécrétée et puis les gestes font maturer le cerveau aussi donc ça je vous l'ai déjà dit alors l'empathie qu'est-ce que c'est il y a des centaines de définitions sur l'empathie moi je vais vous donner la définition que je préfère qui est d'un chercheur français qui travaille à Chicago qui nous dit qu'il y a trois facettes à l'empathie il y a l'empathie affective qui est sentir et partager les émotions d'autrui et la deuxième partie de la phrase très importante sans être dans la confusion entre soi et autrui c'est-à-dire que quand vous avez un enfant qui fait une colère ou qui est triste ce n'est pas votre c'est sa colère sa tristesse ce n'est pas la vôtre il ne faut pas la porter sur vous l'empathie cognitive c'est comprendre pourquoi l'enfant est en colère pourquoi il est en détresse et ensuite la sollicitude empathique qui va nous inciter à prendre soin de cet enfant qui est en détresse et c'est pour ça que j'aime la définition de Jean Dessetti à cause de cette troisième facette parce que à quoi ça servirait de sentir qu'un enfant est en détresse de comprendre pourquoi il est si on n'avait pas envie de l'apaiser et bien Jean Dessetti nous dit que c'est cette empathie qui fait maturer le cerveau pour moi la bienveillance c'est la même chose que l'empathie parler des émotions à un tout petit je vous l'ai dit va être très important mais ce que je vous dis là c'est pas moi qui le dis c'est tous les chercheurs du monde entier et ça va renforcer la sociabilité naturelle de l'enfant c'est à dire que quand on parle des propres émotions ça nous fait comprendre les autres que les autres aussi vivent des émotions et une autre chercheuse nous dit que plus l'enfant vit des expériences d'empathie plus il va devenir lui-même empathique et moins il va développer des comportements agressifs et antisociaux ça c'est une étude très importante très récente de 2015 de Singapour qui nous dit qu'une mère empathique va développer l'hippocampe c'est une structure cérébrale qui nous permet de mémoriser et d'apprendre et ça va développer les connexions entre les structures cérébrales d'évolu à l'émotion et la régulation des émotions dès l'âge de 6 mois donc vous voyez on sait que l'empathie modifie le cerveau de l'enfant et bien vous professionnels de l'enfance ça fait la même chose pour moi j'en suis sûre qu'une mère ça c'est une étude extraordinairement importante d'une hollandaise très récente aussi qui mériterait le prix Nobel parce que c'est la première étude au monde qui a été faite sur les deux parents et une étude très longue de l'âge de 6 ans à 8 ans sur 191 familles elle nous montre que quand les deux parents sont empathiques et bien à 8 ans toute la substance grise du cerveau se développe c'est à dire que aussi bien le cerveau intellectuel que le cerveau affectif et avec un épaississement du cortex préfrontal et je vous ai dit c'est le cortex préfrontal qui nous permet de ne pas être des grands sages donc vous voyez que c'est à la fois très simple et complexe très simple c'est à dire qu'on sait que qu'est-ce qu'il faut c'est être empathique avec les enfants pour qu'ils se développent au maximum de leurs possibilités et donc vous voyez que notre humanité pourrait changer du tout au tout si on était empathique avec les enfants là une autre étude c'est une étude canadienne qui nous montre que la parentalité positive la parentalité positive c'est pas du bisounours parce que certains journalistes me disent mais qu'est-ce que c'est que ça c'est n'importe quoi et tout non vous voyez que les chercheurs qui travaillent sur le cerveau travaillent sur la parentalité positive et ils la définissent toujours de la même façon c'est l'empathie être empathique chaleureux et soutenant et bien la parentalité positive va préserver la substance blanche des neurones là c'est pour vous montrer que l'attachement sécurisé et l'empathie c'est la même chose je vais vite là il y a une étude très récente décembre 2017 une étude canadienne qui nous montre que quand on a un attachement sécure c'est la même chose que l'empathie et bien ça développe le cortex préfrontal et le cortex temporal aussi et je vous ai mis sur la diapositive que vous aurez le temps de revoir à tête reposée ce que ça fait donc vous voyez qu'il y a le rôle central de l'empathie et que l'empathie c'est le travail sur les émotions il faut que vous reteniez ça empathie et émotion c'est la même chose l'épigénétique c'est quoi c'est que maintenant nous savons que l'environnement peut modifier l'expression des gènes le maternage c'est quoi le maternage c'est prendre soin réconforter caliner consoler et bien quand vous maternez un enfant et bien ça lui permet ça permet à son cerveau de maturer le maternage n'est pas réservé qu'au bébé vous pouvez le matin si vous avez une collègue qui est triste vous pouvez la materner c'est à dire la caliner la réconforter et ça fait le même effet et je vous le dis prenons soin nous les uns des autres parce que pour s'occuper des jeunes enfants il faut que nous adultes nous allions bien nous ne pouvons pas nous occuper des jeunes enfants si nous n'allons pas bien donc il faut le maternage n'est pas réservé qu'au bébé et le maternage n'est pas réservé qu'aux mères qu'aux femmes les hommes qu'il y a ici sont tout à fait aussi capables de materner que les femmes le maternage modifie ça c'est un chercheur canadien vous allez voir comme c'est important va modifier un gène qui nous permet d'améliorer l'hypocampe qui permet la mémorisation et l'apprentissage et qui va renforcer l'aptitude au stress vous voyez comme le maternage est important là il y a un autre chercheur qui nous dit que le maternage va augmenter une molécule dans le cerveau qui est extrêmement importante qui permet le développement du cerveau donc vous voyez quand vous maternez quelqu'un vous permettez à son cerveau de se développer quand vous avez un contact doux avec un enfant et respectueux ça fait développer le cerveau et le cortex préfrontal là vous voyez deux études suédoise et japonaise là dessus le maternage fait sécréter l'ocytocine je vous en ai déjà parlé la molécule de l'empathie cette molécule qui nous permet d'être empathique mais qui va diminuer le stress aussi donc c'est une molécule très importante et si en m'écoutant vous vous dites oh là là mais moi j'ai pas reçu tout ça dans mon enfance mon réservoir d'ocytocine doit être vraiment bas et bien vous avez plein d'occasions pour remplir vos réservoirs d'ocytocine à chaque fois que vous êtes dans une ambiance chaleureuse comme nous étions hier soir au dîner et bien nous sécrétions tous toutes de l'ocytocine vous voyez donc quand on est avec dans une bonne ambiance on sécrète de l'ocytocine quand on a une conversation agréable on sécrète de l'ocytocine quand on a un plaisir partagé on sécrète de l'ocytocine il y a aussi les bains chauds parce que c'est agréable les mots doux les caresses le contact tendre les baisers l'orgasme l'accouchement la tété tout ça ça fait sécréter l'ocytocine donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'occasions de sécréter l'ocytocine et donc d'être empathique sans ocytocine nous ne pouvons pas être empathique on a beau vouloir être empathique on ne peut pas l'ocytocine permet la sécrétion de la dopamine qui nous donne du plaisir à vivre de la créativité et de la motivation et donc vous voyez que sans ocytocine mais nous le savons tous sans amour parce que l'empathie c'est comprendre l'autre c'est l'aimer si on ne le comprend pas on ne peut pas l'aimer et bien sans empathie on ne peut pas avoir de plaisir à vivre et donc vous voyez l'ocytocine permet la sécrétion de dopamine des endorphines qui sont des opioïdes et la sérotonine qui est un stabilisant de l'humain le cercle vertueux de l'ocytocine donc là je vous le laisse pour vous mais la sécrétion de l'ocytocine est bloquée à chaque fois qu'on met les enfants en compétition qu'on les compare jamais comparer les enfants les uns les autres jamais 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 le stress évidemment elle est stimulée par la collaboration la coopération et le plaisir comment appliquer toutes ces découvertes et bien par le développement des compétences sociales et émotionnelles je vous en ai parlé en début d'intervention les compétences sociales et émotionnelles c'est la connaissance des émotions et il y a quelqu'un qui l'a bien dit il faut d'abord identifier nos émotions et nous avons des centièmes d'émotions notre vie affective est très riche il faut être capable de les exprimer et de les réguler c'est ça la connaissance des émotions et quand on connaît bien nos émotions et bien on peut avoir des relations satisfaisantes c'est à dire savoir écouter l'autre le comprendre résoudre les conflits et avoir aussi une pensée critique et bien on sait que toutes ces compétences sont liées à la réussite scolaire et bien je suis très contente je vous l'ai dit hier soir que notre ministre de la santé nous a dit qu'il va falloir développer toutes ces compétences là la pleine conscience aussi la pratique de l'attention dès le plus jeune âge en lien avec la santé l'éducation nationale et la justice vous voyez nous savons à l'heure actuelle qu'il faut développer nos compétences émotionnelles et sociales c'est la grande découverte du 21ème siècle donc on change vraiment de siècle donc moi je plaide pour qu'on développe ces compétences chez les professionnels de l'enfance dans les familles d'accueil chez les parents et chez les enfants alors moi je me suis formée en communication non-violente il y a très longtemps j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui me l'a fait découvrir est-ce que dans la salle il y a des gens qui sont formés en communication non-violente formidable quelques personnes et bien la communication non-violente vient de Carl Rogers c'est le psychologue humaniste du 20ème siècle qui avait compris les choses essentielles que pour aller bien il nous faut une qualité de relation et de l'empathie il avait tout compris ce qui est confirmé par la science du 21ème siècle et bien son élève Marshall Rosenberg qui a été son collaborateur aussi a mis au point une façon d'être qui nous permet d'être à l'aise avec nos émotions de savoir avoir de l'empathie et d'abord de nous comprendre et ensuite de comprendre les autres et s'intéresse aux besoins derrière nos émotions ça je vous l'ai dit c'est très important quand on est en colère il faut savoir quels besoins n'ont satisfait derrière cette colère ou cette tristesse c'est extrêmement important ça nous aide à nous connaître donc la communication non-violente nous permet de créer une qualité de relation à soi-même c'est d'abord un travail d'auto-empathie qui nous permet ensuite d'être empathique avec les autres il y a une association maintenant qui a été créée il y a 3 ans qui s'appelle Déclic CNV Éducation dont je suis la marraine parce que évidemment que moi j'ai vu dans ma vie je vous l'ai dit hier soir un avant et un après dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle j'ai su aider les parents qui étaient maltraitants avec leurs enfants donc avant je ne savais pas comment faire avec eux ça c'est une étude qui nous montre quand c'est sur des enseignants quand les enseignants ont développé leurs compétences sociales et émotionnelles c'est à dire qu'ils ont eu une formation pour ça ils savent être proches avec leurs élèves évidemment ils ont un sentiment de compétence professionnelle et d'accomplissement et ils n'ont plus de burn-out alors que le métier d'enseignant le métier de professionnel de l'enfance c'est la même chose c'est un métier extrêmement fatigant épuisant à cause des relations difficiles qu'on peut avoir avec certains enfants c'est 30% des enseignants qui ont un burn-out et bien quand on a développé les compétences sociales et émotionnelles il n'y a plus de burn-out chez les enfants quand on développe ça chez eux moi j'ai été scotché quand j'ai vu ces études là les enfants progressent sur tous les plans personnels ils se sentent bien social ils savent avoir des relations satisfaisantes avec les autres il n'y a plus de hâtiment et ils réussissent parfaitement scolairement quel que soit le milieu dont ils sont issus là vous voyez c'est une étude américaine parce que les américains ont beaucoup d'argent pour les recherches qui est sur 270 000 élèves de la maternelle à la terminale et avec un groupe contrôle et ils montrent que quand les enseignants ont été formés qu'ils transmettent ça aux élèves et bien les enfants se développent sur tous les plans comme je vous l'ai dit là je vous ai mis une autre étude en 2017 chez des enfants de 4-5 ans pendant 3 ans sur 56 enfants de quartiers extrêmement pauvres et bien vous voyez que ces enfants progressent sur tous les plans et que ces bénéfices sont stables même à l'école élémentaire et maintenant vous savez pourquoi parce que les compétences sociales et émotionnelles c'est un travail sur l'empathie et vous avez vu que l'étude hollandaise sur l'empathie montre que ça fait développer le cerveau sur tous les plans vous voyez chez les élèves considérés à risque ça fait la même chose au contraire quand la relation est conflictuelle les problèmes de comportement augmentent chez les enfants là pareil chez les enfants de 4 ans il y a un développement du langage et les enfants savent se concentrer et inhiper les distractions là pareil chez 91 enfants de maternelle dans des quartiers très pauvres étude de 2015 la même chose les enfants deviennent beaucoup plus empathiques plus coopérants et ils se développent aussi intellectuellement ça c'est très intéressant c'est une étude italienne qui nous montre que si pendant deux mois on prend un groupe d'enfants de 2 à 3 ans donc des tout petits et on leur lit une histoire un tout petit groupe de 4 à 6 enfants et ces enfants entendent cette histoire là et après l'histoire il y a un groupe d'enfants qui va jouer et un groupe d'enfants à qui on parle des émotions des personnages pourquoi tel personnage avait-elle s'émotion comment il a fait pour gérer son émotion pourquoi il a fait pour avoir des comportements d'entraide avec les autres et bien j'ai été très étonnée de voir que les enfants qui jouaient après avoir entendu les histoires pendant deux mois ça fait rien du tout sur les enfants j'étais très étonnée de ça alors que quand on a fait travailler sur les émotions et les comportements d'entraide tout le langage des enfants d'autant 2 à 3 ans se développe et il y a une augmentation des comportements d'entraide augmentation de l'expression des émotions et de leur compréhension donc vous voyez maintenant nous savons qu'il faut faire travailler les enfants sur les émotions là je vais vous dire ce que fait le stress sur l'enfant le cerveau de l'enfant qui est très fragile et bien vous voyez que ça fait que des choses délétères très nocives ça diminue la fabrication de nouveaux neurones vous voyez ça atteint la substance grise blanche ça diminue les connexions entre les neurones ça atteint ce qu'on appelle la myéline et ça peut même détruire des neurones ça a Bruce McEwen qui est un grand spécialiste qui travaille à New York sur le cerveau des enfants et le stress il nous dit que le cortisol va pouvoir altérer des zones cérébrales du cerveau de l'enfant le cortex profondal l'hippocampe le corps caleux le cerveau je peux vous assurer que quand j'ai lu ces études là j'ai été ça m'a fait froid dans le dos de voir que le stress peut faire ça il nous dit aussi que le cortisol peut altérer négativement cette molécule qui permet le développement des neurones et ce BDNF actuellement toutes les nouvelles études sur les maladies psychiatriques le BDNF est impliqué dans les maladies psychiatriques la plupart des maladies psychiatriques sont dues à l'enfance et à la maltraitance de l'enfance donc vous voyez comme c'est important là je voulais vous parler de la maltraitance émotionnelle je vous donne la définition de la maltraitance émotionnelle c'est la définition internationale de la maltraitance émotionnelle c'est tout comportement aux paroles qui va rabaisser l'enfant le critiquer le punir lui faire peur lui donner un sentiment d'humiliation et de honte et c'est l'isoler le rejeter et bien la maltraitance émotionnelle nos enfants subissent ça quotidiennement partout et bien les chercheurs savent ça et ils étudient ce que ça fait sur le cerveau là encore c'est une étude hollandaise elle mériterait elle aussi le prix Nobel parce qu'elle nous dit que la maltraitance émotionnelle que subissent les enfants va diminuer le cortex orbitofrontal donc ça va les empêcher d'être empathiques de gérer leurs émotions d'avoir un sens éthique et moral et de savoir faire des choix donc il faut arrêter de dire à un enfant ce n'est pas bien tu es méchant tu n'es pas gentil tu es paresseux tu es égoïste tu es ceci tu es cela il faut arrêter de dire ça ça ce sont des recherches d'Arva qui nous montrent que les paroles blessantes humiliantes vont donner beaucoup de troubles chez l'enfant des troubles anxieux dépressifs agressifs mais aussi sur l'adulte qui va devenir avec des risques de délinquance et des troubles de la personnalité et les chercheurs nous disent aussi que ça va donner des altérations de circuits neuronaux et de structures cérébrales qui nous permettent de comprendre le langage donc vous voyez beaucoup de parents de professionnels de l'enfance me disent mais vous savez mon enfant je lui parle mais il ne comprend rien mais oui parce qu'on vient de lui dire qu'il est débile et bien vous voyez que maintenant les chercheurs nous disent que ça altère des zones qui nous permettent de comprendre le langage l'hippocampe ça je vous ai dit que c'est une structure cérébrale que vous avez en vert qui nous permet de mémoriser et d'apprendre et bien quand on agresse l'enfant et bien ça peut détruire les neurones de l'hippocampe donc là vous voyez que Martin Teicher de Harvard nous dit que la maltraitance verbale ou physique va diminuer le volume de l'hippocampe alors que Johan Luby nous dit qu'au contraire si on soutient on encourage l'enfant ça va permettre d'augmenter le volume de l'hippocampe un enfant qui mord qui tape on va lui dire non on ne mord pas mais je te fais confiance en grandissant tu vas apprendre à ne plus mordre vous voyez c'est ça qu'on va lui dire par contre vous qui vous occupez de tout petit il faut que vous ayez des tonnes et des tonnes de patience et c'est pour ça que ce n'est pas facile et c'est pour ça qu'il faut que vous vous entraidiez entre collègues ces connaissances moi m'ont beaucoup beaucoup interrogé et je vous ai dit qu'elles m'ont fait changer ma vision de l'enfant et je me suis dit mais pourquoi on raconte des choses qui font peur aux enfants puisqu'ils ne sont pas capables de faire face aux peurs et j'ai vu en consultation des centaines et centaines d'enfants tout petits qui ne voulaient plus aller se coucher parce qu'il y avait dans leur chambre des sorcières des monstres des crocodiles et je me suis dit qui leur raconte ça évidemment que ce sont les adultes qui leur racontent ça donc moi personnellement avec mes petits enfants qui ont en dessous de 5-6 ans je ne leur raconte plus d'histoires qui font peur les corrections physiques vous avez certainement dans vos structures des enfants qui subissent des corrections physiques très importantes vous le savez peut-être dans notre pays il y a 2 enfants par jour qui meurent de maltraitance dans le monde entier vous ne pouvez pas savoir le nombre d'enfants qui meurent de maltraitance nos services de pédiatrie sont pleins d'enfants qu'on jette contre les murs donc pourquoi parce que les parents disent jonte face aux pleurs de l'enfant et aux tempêtes émotionnelles de l'enfant donc ce n'est pas un petit problème la maltraitance donc vous voyez les chercheurs travaillent là-dessus et ils nous disent que les punitions corporelles vont diminuer le cortex orbitofrontal les fessées alors toutes ces études là vous voyez qu'on n'a pas en France en France on ne s'intéresse pas du tout à ça il n'y a aucune étude par exemple sur les fessées en France il y a des centaines d'études partout dans le monde sur les fessées et je vous laisse lire tout ce que ça fait vous voyez ça fait plein de troubles psychologiques voire psychiatriques donc ce n'est pas rien nous on n'a pas le droit de taper un adulte actuellement il y a plein de colloques sur la cruauté vis-à-vis des animaux je trouve ça très bien j'adore les animaux mais personne ne s'intéresse à ce que subissent ses enfants quotidiennement donc cette phrase là moi je l'aime beaucoup vous la connaissez peut-être personne aussi ne sait de qui l'a dite pourquoi appelle-t-on agression le fait de frapper un enfant en France on a un droit de correction vis-à-vis de l'enfant et c'est scandaleux cruauté le fait de frapper un animal et éducation le fait de frapper un enfant en 2018 il y a 54 pays au monde qui ont une loi contre les humiliations verbales et physiques vis-à-vis des enfants et 32 pays européens nous nous sommes le pays des droits de l'homme on donne des leçons de morale à tous les pays du monde pour moi Pédias nous ne sommes pas le pays des droits de l'enfant alors je suis extrêmement contente je vous l'ai dit hier j'ai été auditionnée jeudi dernier par une jeune députée qui est très courageuse qui fait une proposition de loi contre les violences éducatives vis-à-vis des enfants et qui va la présenter le 29 novembre à l'Assemblée nationale alors j'espère qu'elle va être soutenue si vous connaissez des députés essayez non mais je vous assure essayez de les convaincre si vous connaissez des sénateurs essayez de les convaincre parce qu'en France nous sommes encore un pays très violent avec les enfants et moi ça m'agace beaucoup beaucoup que les journalistes disent ah oui c'est une loi anti-fessée c'est pas une loi anti-fessée c'est une loi contre les violences éducatives c'est tout à fait autre chose dire que c'est une loi anti-fessée c'est ridiculiser cette loi la résilience c'est grâce à la malléabilité de notre cerveau et je vous ai dit qu'à chaque fois que vous rencontrez une personne empathique chaleureuse et soutenant ça vous fait du bien à vous et ça fait du bien aussi à votre cerveau et cette diapose c'est pour rendre hommage aux deux psychologues qui ont les premières parlé de résilience au monde c'était dans les années 80 aux Etats-Unis et elles ont fait un travail remarquable que je vous dis sur cette diapositive nous ne sommes pas égaux face à la résilience parce que nous avons des gènes que nous ont transmis nos ancêtres donc en fonction de notre génétique nous résilions plus ou moins bien notre tempérament qui nous vient de nos ancêtres fait que nous avons plus ou moins de difficultés et quand on s'occupe d'enfants il faut connaître les nombreux paramètres du tempérament c'est l'émotivité le niveau d'activité la capacité d'attention l'humeur l'adaptabilité au changement l'attirance ou non pour les personnes ou les situations nouvelles et la sensibilité sensorielle et vous voyez qu'il y a l'attirance ou non pour les personnes ou les situations nouvelles et l'adaptabilité au changement ça nous vient de nos ancêtres donc il y a des personnes qui sont très adaptables au changement il y en a d'autres qui le sont moins donc c'est très important quand on s'occupe de l'enfant de voir comment est cet enfant là et de travailler justement sur ses difficultés l'imitation ça en France on connait bien vous connaissez les neurones mirois qui nous font imiter les autres donc pour nous adultes qui nous occupons d'enfants nous sommes des modèles quand un adulte crie les enfants crient donc si vous voulez que les enfants ne crient pas il faut d'abord que nous nous ne crions pas qu'est-ce qui peut encore nous aider la méditation en pleine conscience elle est évaluée scientifiquement on sait que ça nous apaise ça nous aide à nous concentrer ça donne un meilleur équilibre émotionnel ça augmente nos capacités de résilience donc c'est quelque chose qui nous fait du bien moi je vois des personnes qui travaillent en crèche qui travaillent là-dessus pour eux et pour les petits avec des choses très simples sur la respiration sur juste s'asseoir juste se poser et il y a plein maintenant de livres qui nous aident à comprendre ça là je vous donne aussi un site internet qui s'appelle educationnvp.org c'est la coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix qui regroupe 86 associations et qui vous donne des fiches très pratiques pour savoir comment faire pour l'accueil et l'écoute des émotions pour l'agressivité pour avoir des jeux coopératifs c'est des fiches très pratiques ça j'aimerais que nos décideurs politiques connaissent ce travail là c'est un travail qui date de 2007 d'un prix Nobel d'économie de James Eggman qui a montré que vous pouvez le trouver ce rapport sur internet c'est un très gros rapport qui nous montre que 1 dollar investi dans la formation sur le développement des compétences socio-émotionnelles des professionnels de l'enfance permet d'économiser 100 dollars en prévention à l'âge adulte des risques de chômage d'exclusion sociale de délinquance et de tout type de déviance et que plus tôt on investit plus l'impact est important donc vous voyez on sait au 21ème siècle ce qu'il faudrait faire c'est développer les compétences sociales et émotionnelles de tous les professionnels de l'enfance et de leur faire faire de la méditation en pleine conscience ce sont deux outils du 21ème siècle que nous n'avions pas au 20ème siècle et moi personnellement je trouve que nous avons beaucoup beaucoup de chance d'être au 21ème siècle pour avoir ces deux outils là qui sont évalués scientifiquement on sait que ces deux outils là marchent nous avons les études qui sont évaluées vous avez des films aussi le film de Marion Cuer qui est sorti en 2018 même qu'on est imbattable et qui nous montre ce que fait la Suède et moi je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas capables de faire ce que fait la Suède pourquoi nous ne serions pas capables d'être aussi humains que fait la Suède la Suède est le premier pays au monde il y a maintenant bientôt 40 ans à avoir eu une loi contre les violences éducatives vis-à-vis des enfants et quand il y avait 3 personnes au niveau du gouvernement suédois qui ont fait passer la loi et toute la population était contre et on dit mais vous allez nous faire des enfants tyrans des enfants rois et maintenant je peux vous assurer ce film nous le montre c'est une société complètement apaisée donc vous voyez nous pouvons faire aussi bien que les suédois il n'y a aucune raison vers un monde altruiste aussi c'est un film que vous pouvez commander sur Arte qui est un film qui nous montre toutes les recherches au niveau du cerveau et il y a le cerveau des enfants aussi sorti en 2018 c'est une journaliste française qui vit aux Etats-Unis qui a été voir les chercheurs américains et les chercheurs américains ont 20 ans d'avance sur nous et ils nous montrent ce qu'on fait dans toutes les institutions qui reçoivent les enfants et je peux vous assurer qu'on voit dans ce film des enfants tout petits dans des écoles maternelles qui savent qui comprennent ce que c'est que le cerveau ils parlent de l'amidale de l'hippocampe du cortex préfrontal ils parlent des émotions ils savent se calmer ils savent faire tout ça ils ont compris comment nous on marche et moi je me dis nous avons compris nous les vieux moi je me considère vous voyez j'ai 68 ans on a compris à peu près comment marche l'ordinateur et bien on est tout à fait capable de comprendre comment notre cerveau marche et qu'est-ce qui peut nous aider donc vous voyez d'autres pays l'ont fait je ne vois pas pourquoi nous on ne pourrait pas le faire donc je vous remercie beaucoup de votre attention donc je suis là j'ai été très très vite en vous laissant le diaporama pour que je puisse répondre à vos questions est-ce que au sein de l'association CNV d'un déclic CNV vous œuvrez pour que toutes ces connaissances soient transmises aux professeurs des écoles en formation continue et en formation initiale alors comme l'a dit Anne quand mon livre est sorti j'ai été très très surprise de voir l'accueil parce que voilà et depuis maintenant presque 5 ans je suis invitée en permanence par l'éducation nationale et je fais le tour de la France et beaucoup beaucoup de gens maintenant sont sensibilisés à ça et à l'heure actuelle dans l'académie ah maintenant je vois pas mieux la scène et maintenant dans l'académie la plus difficile de France qui est l'académie de Créteil et bien il y a des inspecteurs de l'éducation nationale et des chefs d'établissement depuis janvier 2017 qui se forment à la communication non-violente quand ils ont commencé leur formation ils ont dit mais pourquoi on connaissait pas ça ça peut vraiment nous aider et ils ont été tellement enthousiasmés qu'ils continuent tout le temps à se former ils en sont à leur 8ème session de formation donc ça vient et dans cette association là il y a 15 jours j'étais à un grand forum à Rennes qui réunissait des gens de toute la France qui avaient commencé à se former en CNV et il y avait des gens des rectorats il y avait des gens des villes il y avait plein de professionnels de la toute petite enfance de toute la France donc c'est en train de venir c'est en train de venir donc moi je suis optimiste alors je suis pas naïve je sais qu'il y a des gens qui veulent surtout pas en entendre parler ça leur fait très très peur mais bon c'est comme ça moi ça me dit ça m'empêche pas de prôner bonjour moi je suis étonnée que vous n'ayez pas parlé de Boris Cyrulnik qui est quelqu'un qui a aussi beaucoup parlé de la résilience en France et qui a permis d'évoluer de faire évoluer le système éducatif et qui peut être actif aussi au niveau gouvernemental ah mais je suis tout à fait d'accord il a fait bouger beaucoup les choses mais là vous voyez dans cette j'ai pas le temps de citer de citer tout le monde par contre je veux rendre hommage aux personnes qui ont parlé les premières il a repris tous ces travaux là Boris Cyrulnik est un passeur moi je suis une transmettrice je suis juste une passeuse je ne suis pas une chercheuse je suis une clinicière toute ma vie j'ai travaillé avec les parents et les enfants et moi je rends hommage aux chercheurs vous voyez donc Boris Cyrulnik c'est appuyé sur les autres chercheurs c'est un passeur bonjour c'est ici bonjour moi c'est juste une réflexion alors c'est peut-être un petit peu philosophique mais vous parlez de voilà des plutôt pays nordiques en plus on verra ça tout à l'heure mais j'ai quand même l'impression qu'on essaye depuis des années et des années voire même des décennies à calquer un petit peu on va dire soit des programmes soit des choses qui sont faites à droite et à gauche mais j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas la même histoire enfin je veux dire en France comme tous les autres pays on a une histoire on a une civilisation on a une évolution aussi des choses et je ne suis pas persuadé que finalement ce qui est possible à droite ne soit pas forcément possible à gauche mais j'ai l'impression qu'on essaye justement de trouver des solutions en ayant calqué et en transposant des choses mais c'est peut-être à nous aussi avec notre histoire avec notre civilisation on a aussi une société qui est en mouvance en France peut-être pas forcément la même dans les pays nordiques enfin vous voyez c'est peut-être pas forcément là où il faut aller chercher peut-être chez nous déjà enfin voir des choses peut-être possibles avant d'aller chercher à droite et ailleurs moi ce que je pense c'est que vous voyez toutes ces recherches là sont sur quelque chose de à la fois très simple et difficile à mettre en oeuvre c'est l'empathie et l'empathie c'est de l'humain donc je vois pas pourquoi nous arriverions pas à être empathiques c'est universel l'empathie et donc on a d'abord un travail à faire sur soi-même donc évidemment que si on a été élevé avec beaucoup de violence ça va être très compliqué et donc on va avoir un gros travail à faire sur soi-même mais pour moi qu'on soit comme vous voyez d'un pays originellement asiatique qu'on vienne des pays maghrébins ou qu'on vienne des pays africains je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à être empathique parce que tout ça ça repose sur un travail d'émotion et d'empathie donc pour moi c'est universel donc je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas par contre en France nous avons pas de grands de travaux là-dessus et quand vous me parliez de philosophie pour moi c'est une grande interrogation les philosophes ne s'intéressent pas du tout à l'enfance ou très très peu en ce moment les philosophes s'intéressent aux animaux oui oui je trouve ça je vous dis j'adore les animaux mais les philosophes ne s'intéressent pas à l'empathie ni à l'enfance donc quand notre quand notre France s'intéressera à l'empathie peut-être que nous nous y mettrons par contre moi j'ai beaucoup d'espoir puisque l'éducation nationale les villes maintenant ça y est se mettent à se dire mais oui la bienveillance l'empathie c'est important donc je pense que la France est en train de s'y mettre et je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas moi j'y crois complètement oui alors moi je voulais témoigner je suis assistante maternelle je suis au quotidien avec les enfants en général entre 9 et 10 heures par jour je suis formée à la communication non-violente je voudrais témoigner quand même de la difficulté à se former parce que la formation continue des assistantes maternelles c'est sur un catalogue bien précis et on est toujours sur des formations assez centrées sur l'hygiénisme donc le enfin je suis comme vous j'ai beaucoup d'espoir parce que j'ai fait ces formations en communication non-violente j'y ai rencontré des professionnels de la petite enfance du travail social de l'éducation nationale des médecins également mais je pense qu'on reste encore vraiment peu nombreux donc quand je reviens d'une formation je suis pleine d'espoir mais je veux vous faire part aussi de mon désespoir parce que au niveau de la formation il y a encore un grand grand travail par ailleurs il y a aussi un travail à faire auprès des parents former la communication non-violente ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils savent mais je pense qu'il y a un accompagnement à la parentalité à développer aussi comme vous le disiez nos besoins et l'empathie c'est universel donc je ne suis pas du tout convaincue que c'est une histoire de culture puisqu'on est sur des besoins universels mais il y a un vrai besoin de former les professionnels mais également former à la parentalité voilà un autre point qui est différent vous avez parlé des histoires tout à l'heure à lire aux enfants moi j'ai considéré une grande évolution dans la littérature de jeunesse mon aîné a 22 ans donc j'ai encore des livres de l'âge de la petite enfance de mes propres enfants et j'acquiers régulièrement des livres de la littérature de jeunesse actuelle et il y a vraiment une grosse une grande progression et des détournements des contes originels par exemple je vais vous citer celui qui me vient en premier c'est le petit chapeau rond rouge qui détourne le chapeau rond rouge où le chapeau rond rouge il n'a pas peur du loup il y a beaucoup de féminisme aussi les femmes ont aussi une autre position donc là c'est pareil j'invite les professionnels et encore par le biais de la formation parce que moi je peux vous dire que je rame toute seule dans mon coin voilà mais vraiment un point très important la formation des professionnels et l'aide à la parentalité alors merci beaucoup de votre intervention alors moi ce qui me donne de l'espoir pour répondre aussi à ce monsieur c'est que notre ministre de la santé vous avez vu je vous ai montré la diapo a dit fin juin donc c'est tout récent qu'il faut développer les compétences sociales et émotionnelles donc chez les professionnels donc j'espère que le budget suivra voilà donc elle l'a dit fin juin elle l'a dit fin juin c'est à dire qu'elle est consciente de ça donc c'est c'est déjà énorme ensuite sur les histoires moi je vous rejoins tout de suite l'autre jour j'avais un livre sur le petit ours brun un vieux livre sur le petit ours brun qui fait des bêtises et la dernière page c'était un vieux livre que je lisais à mes petits enfants la dernière page on lui donnait le fessé au petit ours oui 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 tout à fait donc les choses sont en train d'évoluer ensuite vous dites que vous êtes seul moi je pense que quand on s'occupe d'éducation il ne faut jamais rester seul il faut vraiment être en lien et les assistantes maternelles je ne sais pas comment ça se passe il ne faut pas rester seul c'est un travail extrêmement difficile extrêmement complexe qui demande beaucoup beaucoup de ressources il ne faut pas rester seul bon dire sur ce que vous venez de dire concernant le fait de ne pas rester seul car dans ce qui a été dit on mobilise énormément les professionnels autour de leur capacité à développer à la fois la reconnaissance de leurs émotions la régulation de leurs émotions et la capacité à accueillir les émotions des enfants dont il s'occupe mais on voit bien qu'aujourd'hui et je travaille dans le médico-social autour de l'école inclusive on voit bien aujourd'hui que leur sont demandées énormément de choses puisqu'ils doivent accueillir des enfants qui eux-mêmes sont en grand empêchement d'en prâti et qui sont accompagnés par des parents en grande souffrance autour de ça et que ces professionnels doivent accueillir toutes ces choses tous ces récits de vie tous ces problèmes de gestion d'émotions sans aide et rester seul c'est souvent un petit peu leur lot ils accueillent ils recueillent et qu'en font-ils donc je crois qu'aujourd'hui dans les structures éducation nationale périscolaire et je fais référence à un rapport qui a été rendu récemment par le Haut Comité à la famille qui sollicite un petit peu toutes les structures pour développer des espaces de parole empathiques bienveillants entre professionnels des espaces de langage des espaces où on peut dire que ça va pas bien et puis construire des logiques qui soient plus des logiques d'exclusion mais des logiques d'appartenance ça c'est vraiment quelque chose pour lequel je crois nous devons tous militer en faisant remonter nos besoins d'accompagnement voilà je vous remercie beaucoup j'ai insisté là dessus mais maintenant je le redis le travail d'équipe est fondamental 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 il faudrait à la limite qu'il y ait tous les jours un moment le matin le soir où on puisse se parler et une fois par semaine un vrai travail d'équipe dans toutes les structures qui s'occupent de l'enfance à l'éducation nationale aussi je peux vous assurer que dans les hôpitaux nous médecins qui portent qui avons toujours des patients qui souffrent et bien nous avons toutes les semaines ce qu'on appelle un staff où on parle des patients qui ont des gros problèmes on en parle entre nous et si on n'avait pas ça ça serait impossible et on a ça toutes les semaines si vous me permettez une petite remarque par rapport à la dame tout à l'heure qui parlait que vous avez souligné de ne pas travailler seule c'est vrai qu'elle assiste en maternelle effectivement la ville de Dijon pour les assistants maternels indépendants il y a quand même le relais qui permet de travailler en réseau voilà je sais que dans le quartier ou cité il n'y en a pas écoutez c'est en bonne progression voilà simplement on rame moins si on va au rame j'ai une question et puis je voulais réagir à ce que disait madame sur la littérature jeunesse où effectivement il y a beaucoup de comptes qui sont réécrits et où on joue avec les structures qu'on connait à la limite près que je suis parfois un peu mal à l'aise parce que ces réécritures ont parfois tendance à justement gommer les émotions négatives vous donniez l'exemple d'un petit chopeur en bouche qui a plus peur et voilà faisons aussi attention les émotions négatives ont aussi une fonction et tout n'est pas beau et joli dans la vie on a aussi besoin d'histoires pour nommer ces sentiments et ces émotions plus désagréables j'en viens à ma question je travaille avec des enfants qui ont une déficience intellectuelle et on parie beaucoup sur le développement de leurs compétences relationnelles j'aurais aimé avoir confirmation de votre part sur le fait que ce n'était pas lié c'est à dire que les difficultés cognitives ne seraient pas forcément une entrave au développement de leurs compétences relationnelles et à la maturité émotionnelle de leur cerveau alors ça c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre parce que les enfants déficients intellectuellement c'est des milliers de maladies différentes donc chaque enfant qui est déficient intellectuellement a telle ou telle maladie donc je ne peux pas répondre globalement c'est un peu ça pour moi bien sûr merci pour la grande clarté et puis votre engagement militant alors personnellement j'ai la chance d'être accueillante dans une maison verte de Françoise Dolto qui accueille donc des enfants de moins de 4 ans avec leurs parents et là c'est une grande chance nous avons des supervisions chaque mois avec cette possibilité justement de formuler nos émotions de les échanger en toute sérénité en toute tranquillité avec un superviseur un psychanalyste pourquoi je dis ça c'est que j'interviens également dans le domaine de l'éducation nationale et dans le domaine de l'action sociale où là malheureusement je ne retrouve strictement rien en particulier dans l'éducation nationale qui permette aux enseignants de ne pas être seul face à leurs grandes difficultés et là c'est un manque terrible parce que vraiment c'est au détriment de tout ce que vous avez expliqué concernant le développement de l'enfant merci oui il y a des structures pour la petite enfance mais dans l'éducation nationale il n'y a pas de travail d'équipe pour l'instant je ne sais pas ce qui vous êtes non vous n'êtes pas éducation nationale j'espère que ça va changer c'est sûr c'est sûr que c'est un très très grand manque très très grand manque je me permets d'intervenir juste pour dire que dans l'éducation nationale il existe quand même des choses puisqu'il y a 4 ans on a proposé un groupe de parole enseignants CAMS qui accueille des enseignants qui accueillent eux dans leur classe des enfants en difficulté avec des troubles du comportement des enfants du CAMS et qui viennent parler au CAMS de leurs émotions avec une bi-animation psychologue clinicienne et enseignante spécialisée sur plusieurs séances entre 4 et 6 en collaboration avec l'inspection ASH qui par le biais d'une des conseillères pédagogiques vient également apporter des éléments des choses qui concernent plus la classe on va dire voilà donc ça existe ça fonctionne c'est juste à développer et à répondre voilà merci beaucoup vous voyez ça ça sert à ça de savoir ce qu'il y a dans nos villes merci beaucoup oui je vois une petite main qui se lève là-bas alors ce sera la dernière question s'il vous plaît et après je vous expliquerai le déroulé du reste de vous pardon alors je voulais juste dire qu'on est réunis aujourd'hui les professionnels de la petite enfance de la ville de Dijon et je pense que ça pourrait être intéressant fort de cette transmission qu'on a eue ce matin avec vous monsieur et mesdames de peut-être mettre en place un groupe de travail justement comment développer les compétences sociales et émotionnelles ça serait là je m'adresse directement aux représentants de la petite enfance à Dijon et pourquoi pas démarrer quelque chose à partir de ce qu'on a eu ce matin voilà c'est génial alors Litchin Avena est partie alors la petite enfance et l'enfance un peu moins petite aussi c'est une très bonne idée Litchin est partie pour accompagner les collègues élus en gare mais je pense pouvoir répondre pour ma partie et pour la sienne oui c'est une très bonne idée il faut qu'on regarde comment on peut monter ça voilà de toute façon tout ce qui nous permet de réfléchir ensemble et d'avancer ensemble ne peut être que positif même si des fois il arrive que la montagne accouche d'une souris mais en tout cas cette souris elle a le mérite d'être là c'est une souris c'est une souris c'est une souris que la fête est né il revient d'un peut pas tous le encore c'est inteiro le